Bismillah wa alhamdulillah wa salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Rabbi charah li sadriya wa sali amri wahlu l'aqda tamil la saniyaf qawqa walim Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ça fait maintenant une semaine que les attentats de la Nouvelle-Zélande ont eu lieu Chaque musulman doit, après avoir passé l'étape de l'émotion, se dire qu'est-ce que je peux faire à mon niveau Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau ? Et ça, c'est la question qu'on doit réellement se poser Ahbab bil Karam, très rapidement, après cet attentat, on a pu voir à travers les réseaux sociaux En regardant les infos, que la Nouvelle-Zélande s'est mobilisée pour apporter son soutien aux musulmans Et ça s'est fait à l'échelle nationale C'est-à-dire qu'on peut voir que les ministres ont joué leur jeu, les politiciens, les médias, la police Tout, tout a été mis en avant afin de montrer aux musulmans qu'ils sont un bloc ensemble Et qu'ils ressentent leur douleur Et on a vu des dizaines de milliers de personnes se mobiliser, poser des fleurs devant la mosquée, etc. Sans compter les policiers qui rentrent dans la mosquée pour s'informer Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que depuis cet événement-là Alors, il y a deux choses Certes, ça nous a blessés Certes, ça nous a fait mal au cœur Pourquoi ? Parce que c'est de la barbarie, c'est un terroriste Ce qu'il a fait, c'est hyper grave C'est hyper grave Mais, d'un côté, ils sont morts un vendredi Et le prophète, il nous a enseigné que celui qui meurt le vendredi, il est épargné du châtiment de la tombe Ils sont morts dans la mosquée Quelle belle mort Que Allah leur accorde le fardaw s'il-a'ala Après cela, il y a eu beaucoup de gens qui se sont intéressés à l'islam Et il y a eu beaucoup de conversions Il y a eu, alhamdulillah, pas mal d'événements là-bas qui ont pu apaiser les tensions Walillah, alhamdulillah Nous de notre côté, de notre côté nous qui sommes en France ou ailleurs A partir du moment où on voit ces événements Qu'est-ce qu'on doit faire ? La première des choses pour commencer, c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala qui raffermit nos cœurs Qui raffermit nos cœurs et qui nous garde sur cette religion jusqu'à notre mort Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'invocation qu'il faisait le plus c'était Au toit qui maintient les cœurs, qui raffermit les cœurs, raffermit mon cœur sur ta religion Donc ce point-là, il est très important mes frères et sœurs Car aujourd'hui tu es musulman, c'est pas un acquis Ne dis pas, je vais le rester pour tout le temps Il se peut qu'une fitna, une épreuve, un trouble te fasse glisser Et tu te retrouves à perdre ce que tu as de plus cher, à savoir ta religion Multipliez donc les invocations Afin qu'Allah ta'ala nous garde sur ce chemin jusqu'au dernier souffle de notre vie Allah Azza Jalil a dit Ne mourrez qu'en pleine soumission Donc pour mourir musulman, avoir une bonne fin, il faut que tu prennes dès maintenant le chemin de la droiture Un message à mes frères et sœurs musulmans et musulmanes On est là à regarder aujourd'hui des blessures dans tous les pays Un message à mes frères et sœurs musulmans et musulmanes partout dans le monde On assiste aujourd'hui et on le voit à plein d'amalgames A de l'islamophobie qui ne cesse d'augmenter jour après jour En France, on sait qu'il y a pas mal de médias qui contribuent Des politiciens, pas tous mais il y en a parmi eux Des gens qui sont médiatisés, on leur donne une tribune Et ils déversent leur haine sur l'islam et les musulmans Donc on a cette montée d'islamophobie, on a des amalgames, on a même des gens de notre Ummah qui meurent à cause de la barbarie de certains Et nous on est contre l'injustice peu importe qui elle touche et peu importe de qui elle vient On se mobilisera tout le temps contre l'injustice et peu importe d'où elle provient Ça c'est un point qui est à garder en tête Mais il y a un truc, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala Les règles qu'il a fixées ne changent pas Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'ils ne se sont pas changés eux-mêmes Vous voulez du changement mes frères, vous voulez du changement mes sœurs Commençons déjà par nous-mêmes, d'accord ? Arrêtons de nous voiler la face et faire les commentateurs qui commentent tout Tout ce qui bouge sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, Facebook, etc. Et puis de l'autre côté on ne prie pas, on ne se lève pas pour le Fajr On n'ouvre jamais le Qur'an, on est dans la médisance H24, on regarde le Haram, on écoute le Haram Comment voulez-vous l'assistance divine, comment voulez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala Il nous délivre de nos épreuves alors que notre situation spirituelle montre clairement que ça ne va pas On est en crise de spiritualité On vit une crise de spiritualité C'est pour cela, Abba Bil Karam Après avoir parlé de Douai, il va falloir qu'on fasse notre... Là on parle du concret Quel est notre rôle après l'attentat de la Nouvelle-Zélande Et de tous ces attentats qui ont lieu un peu partout aujourd'hui Et malheureusement on ne les compte même plus On ne les compte même plus, il y en a même où on n'est même pas informé Moi personnellement, des fois on me dit T'as vu ce qui s'est passé hier dans tel village, dans tel endroit Wallahi je ne suis pas au courant Je ne suis pas au courant On n'arrive même plus à suivre la cadence tellement il y a d'informations Et tellement malheureusement il y a du sang qui coule Sachez que dans notre religion on ne tolère pas que le sang coule Que le sang coule Et je m'adresse à ces haineux, ces islamophobes Ces gens qui voient aujourd'hui des musulmans mourir et qui disent tant mieux etc Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que pour vous dans votre tête il y a une hiérarchie de sang ? C'est-à-dire que le sang du musulman il a aucune valeur ? Est-ce que c'est comme ça que vous interprétez les choses ? Où est passé votre bon sens ? Où est passé la justice ? Où est passé l'équité ? Où est passé la raison ? Nous on compatit quand on voit que quelqu'un est lésé et peu importe qui il est Peu importe son origine, peu importe sa couleur etc etc Et il faudrait qu'on ait tous ce réflexe Ce réflexe qui est de ne pas vouloir pour quelqu'un ce qu'on détesterait pour nous-mêmes Vous suivez ? Maintenant on a parlé de premièrement faire des invocations De revenir à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il améliore notre situation Troisièmement, où est-ce qu'il est notre rôle pour montrer à ces gens-là Qu'ils parlent d'islam tout le temps Et pour beaucoup d'entre eux ils parlent en mâle Parce que leur source d'information c'est quoi ? BFMTV Et quelques médias, vous savez très bien comment ils orientent leur discours Quand ils parlent de ce terroriste Quand ils ont parlé de ce terroriste qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit le tireur C'était limite, ils étaient timides d'en parler Ajib Ajib subhanallah C'est étonnant Étrange Mais bon, il y a des gens ils sont comme ça Il y a des gens, leur boulot c'est de salir ce qui est propre Nous notre travail c'est de nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé Et d'exposer notre magnifique religion à ces gens aujourd'hui Qui ont une mauvaise image de l'islam à cause, à cause de beaucoup de choses Ca peut être les collègues de travail, le voisinage, ça peut être à cause de nous-mêmes, à cause de notre comportement Des fois on fait fuir, il faut dire la vérité, il ne faut pas se voiler la face On n'est pas des malaïques Je ne généralise pas, mais il y en a parmi nous malheureusement qui ont des fois des mauvais comportements Ca peut être à cause des médias, à cause des politiciens, etc. A nous de prendre nos responsabilités et de montrer aux gens la vraie face de notre religion Au moment où il s'est converti à l'islam, il a senti dans les médias qu'il avait une responsabilité Tout de suite il est parti prêcher les gens à l'islam Tout de suite il est parti prêcher les gens à l'islam Et il a été la cause de la conversion de pas mal de personnes Également, un jour les compagnons se sont réunis et ils ont dit Qui va réciter des versets du Coran à Quraysh ? Quraysh, le peuple qui vivait à la Mecque, qui adorait des statues, etc. Qui va leur exposer le Coran ? On a besoin que quelqu'un parmi nous y va Abdullah ibn Masouda, qui était maigre physiquement, il a dit moi j'y vais Ils leur ont dit pas toi, on a peur pour toi, quelqu'un d'autre Il a dit j'y vais, il est parti Bismillah ar-Rahim ar-Rahman, allama le Coran Le Tout Miséricordieux a enseigné le Coran Et il a commencé à réciter des versets et à la fin il s'est fait frapper Et quand il est revenu, ils lui ont dit voilà ce qu'on avait peur pour toi On ne voulait pas que ça en arrive là Et il leur a dit aucun mal, le lendemain je repars à la charge Et nous on a besoin d'hommes qui se mobilisent de cette manière Pour exposer aux gens les vérités Pour exposer aux gens la beauté de notre religion qui est sublime Mais malheureusement, elle est comme un trésor dans un coffre-fort On l'a gardé le coffre-fort fermé et on ne l'ouvre pas Pour que les gens puissent voir la beauté de ce que l'on a entre nos mains Donc c'est pour cela Abdel Karam, on a ce travail à faire avec le voisinage Avec les collègues de travail, avec les gens qui nous entourent dans notre quartier Partout où on va, nous sommes des représentants de l'islam Et si tu ne sais pas parler et bien t'exprimer Et montrer aux gens que notre religion elle est magnifique Et bien le minimum qui t'est demandé c'est La darwa silencieuse c'est d'appeler à l'islam avec ton comportement Avec ton comportement Sois quelqu'un de bon, souriant, gentil, aimable, serviable, etc. Et toutes ces valeurs-là elles sont dans notre religion C'est-à-dire on ne te demande pas de faire du cinéma Non, mets en pratique ta religion et tu verras les récompenses que tu vas gagner Un sourire n'oublie pas, ça en dessine un autre La gentillesse laisse des traces sur les personnes que l'on rencontre Et il se peut que des fois ça ne marche pas Toi tu fais du'a qu'Allah il guide ces personnes-là Et qu'il améliore leur situation Donc on a dit de prendre nos responsabilités Les compagnons, radiyallahu anhum, ils ont pris leurs responsabilités Ne pensez surtout pas que l'islam il nous est parvenu aujourd'hui 1400 ans plus tard Avec des hommes qui se sont mis à se reposer Et à s'allonger en dessous des palmiers A manger des dates et à boire de l'eau de zamzam Non c'était pas ça Les compagnons radiyallahu anhum ils ont sacrifié de leur temps Ils ont donné tout ce qu'ils avaient Pour propager cette magnifique religion Là aujourd'hui il y a des micros qui nous sont tendus Pourquoi ? Les gens ils en parlent Ils parlent de l'islam partout Dans les médias, chez eux, etc. Les gens veulent entendre parler de cette religion La connaître un peu plus Ça interpelle beaucoup de gens De savoir qu'il y a une religion qui est ciblée Ceci et cela Pourquoi ? À toi de faire le nécessaire pour essayer d'exposer Cette magnifique religion T'as pas les outils ? Un lien sur Youtube D'une conférence, d'une belle vidéo Un bon livre que tu donnes à une personne Et fais l'effort Fais l'effort Et demande Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter Ensuite pour finir Il y a des gens qui sont dans la panique Il y a des gens qui sont dans la panique Et qui disent Bon je pense que Voilà c'est très compliqué On va bientôt goûter à la même chose, etc. Premièrement mon frère Ton affaire ne porte que du bien Al qadar Ou al qadar Ça fait partie de ce en quoi nous croyons Nous croyons au destin Bon ou mauvais D'accord ? Et on sait que tout ce qui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala Derrière il y a des hikam, des sagesses D'accord ? Il y a des sagesses Donc accepte le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala On est pas en train de te dire Expose toi au danger Et mets ta vie en danger Non pas du tout Mais simplement sache que le destin d'Allah pour toi il ne contient que du bien Dans tous les cas il ne contient que du bien Donc sois serein Et sache une chose C'est que si tu veux une protection Cherche la protection divine Et pour avoir la protection divine Il faut que tu te rapproches de lui Par quoi ? Par les adorations Ihfadillahi ahfadillahi ahfadillahi Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné C'est à dire que toi ce qui t'est demandé c'est De protéger ta religion En la mettant en pratique De cette manière là tu gagneras la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala Le prophète Yunus alayhi wa sallam Il était dans le ventre du poisson Est-ce qu'il a été protégé par Allah ou pas ? Oui Pourquoi ? Parce qu'il était proche d'Allah dans l'aisance Dans les moments de détresse Allah subhanahu wa ta'ala a été à ses côtés Egalement le prophète Ibrahim alayhi wa sallam On le met dans une catapulte et on va le jeter dans le feu Il a été protégé par Allah Le feu est devenu paix et fraîcheur Pour Ibrahim alayhi wa sallam Le prophète Muhammad alayhi wa sallam Il a été protégé par Allah subhanahu wa ta'ala Pourquoi ? Il a connu Allah dans les moments d'aisance Quand tout allait bien Allah était avec lui dans les moments de détresse Et les histoires sont nombreuses Nuh alayhi wa sallam Avec le déluge Également nous avons l'histoire du prophète Moussa alayhi wa sallam Allah tabarak wa ta'ala L'a préservé L'a préservé de quoi ? De Faraoun Qui le poursuivait Et devant lui il y avait la mer La mer subhanallah C'est divisée en plusieurs chemins Pour que Moussa puisse traverser en paix Donc Sois serein Allah tabarak wa ta'ala Il est avec les gens qui sont proches de lui Azzawajal Et pour finir Tu veux l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala ? 1. Attache-toi au Qur'an Allah tabarak wa ta'ala il dit C'est-à-dire que le Coran Allah subhanahu wa ta'ala Il l'a révélé pour raffermir son cœur Tu veux le raffermissement ? Tu veux être serein ? Rapproche-toi du Qur'an Lis-le avec méditation 2. Pratique ta religion comme il le faut En faisant ce qui est obligatoire En délaissant ce qui est interdit 3. Multiplie le zikr Le zikr Tu sais c'est comme une forteresse dans laquelle tu te réfugies L'évocation d'Allah Le fait de dire Subhanallah Alhamdulillah La ilaha illallah Lis ces formules de zikr Le matin D'accord ? En lisant les afkars du matin Le soir également Et tu seras protégé d'Allah 4. Addoa Rabbana la tu zikrkoulou bana ba'da idha daytana Oh Allah Ne fais pas dévier nos cœurs après que tu les aies guidés Donc demande Allah subhanahu wa ta'ala la guidance Également toi qui veux être protégé par Allah subhanahu wa ta'ala Garde en tête une chose C'est que le seul qui peut nous sortir de ces épreuves c'est Allah Ça j'aimerais bien que tu l'enracines dans ton cœur Ça dans notre aqida Ça doit être ancré dans notre croyance Que Celui qui peut être utile Celui qui peut causer du tort c'est Allah Celui qui peut apporter la délivrance Celui qui peut nous assister dans ces épreuves c'est Allah subhanahu wa ta'ala Celui qui peut dissiper les soucis c'est lui Et pour finir fréquente des pieux Toi qui est dans la panique et qui ne sait pas quoi faire Fréquente des pieux fréquente des savants Des gens de science Il n'y a pas de savants autour de toi Fréquente leurs élèves leurs étudiants Les Toulab al-ilm d'accord Et tu sais pourquoi c'est bien de se rapprocher de ces gens là Parce que eux ce sont des gens qui sont des clés pour le bien Et des barrières contre le mal Et selon Anas Le hadith il est rapporté par Ibn Majah Le prophète a dit Il y a parmi les gens des gens Qui sont des clés pour le bien Des barrières contre le mal Et il y a des gens qui sont Des barrières contre le bien Et des clés pour le mal Touba Félicitations à celui à qui Allah aura remis les clés du bien entre ses mains Et malheur à celui à qui Allah aura remis les clés du mal dans ses mains Et pour finir le prophète a dit Il y a parmi les serviteurs d'Allah des gens Que quand on les voit on se rappelle Allah Est-ce que nous on en fait partie Est-ce que quand on nous voit on se rappelle Allah Sans qu'on parle Juste nous voir Alors si tu n'en fais pas partie Deuxième question Est-ce que tu fréquentes des gens comme ça Est-ce que tu connais des gens Quand tu les vois simplement ils te rappellent Allah A nous de faire du ménage un petit peu Dans nos pratiques religieuses A nous de demander à Allah subhanahu wa ta'ala D'améliorer notre situation Et soyons sereins Allah tabarak wa ta'ala il est avec nous Pas de panique Sois serein Continue à faire des do'as pour qu'Allah te préserve Et fais des do'as pour les nombreux morts Qui meurent injustement partout dans le monde Qu'Allah tabarak wa ta'ala fasse miséricorde A nos frères et soeurs en Nouvelle-Zélande et ailleurs Qui ont été opprimés Qui ont été lésés Qui ont été tués injustement Qu'Allah azzawajal L'aqaud Al-Firdausi A'la 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 Sous-titrage FR ?